Ayant remporté 7 Césars en 2022, dont celui du meilleur film Illusion perdue et l'adaptation du roman du même nom d'Honoré de Balzac, Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXe siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris. Au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. La méthode Williams s'attarde sur la personnalité de l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n'avait aucune expérience dans le sport, mais lorsque ses filles ont eu 4 ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraînement des futures championnes. Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 23 victoires en tournoi du Grand Chelem, Vénus ayant pour sa part remporté 7 titres majeurs. En s'emparant d'un fait divers qui a défrayé la chronique, le réalisateur Cédric Rimenez signe avec Bac Nord une œuvre qui ne laisse personne indifférent. En 2012, les quartiers nord de Marseille détiennent un triste record, la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la Bac Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à hauts risques, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune, jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux. Mêlant science-fiction à grands spectacles et contes philosophiques, le cinéaste québécois Denis Villeneuve nous présente une adaptation personnelle et convaincante de Dune, le roman-monde de Franck Herbert. Arrakis est une planète désertique, la seule de l'univers où l'on trouve de l'épice, une substance permettant de prolonger la vie, de conférer des pouvoirs psychiques et de permettre les voyages interstellaires. C'est pourquoi la famille Atreïde y est envoyée afin de protéger cette ressource stratégique. Après la trahison de la maison Arkonen, Paul, fils du duc Leto, et sa mère s'enfuient à travers les dunes de sable qui regorgent de dangers. Martin Bourboulon, film Romain Duris en Gustave Eiffel, dans le film retraçant la construction du monument parisien. Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la statue de la liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'exposition universelle de 1889 à Paris. Mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à changer pour toujours l'horizon de Paris. Pour son quarantième film, Cry Macho, Clint Eastwood partage un tout autre regard sur lui-même dans ce qui ressemble à un documentaire testamentaire. Mike, star déchu du rodeo, se voit confier une mission a priori impossible. Se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l'amener jusqu'au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé. Le réalisateur de 91 ans signe là un dernier tour de piste plein de nostalgie.